Bonjour, alors bienvenue dans cette petite vidéo sur la programmation dynamique ou l'art de faire des modèles de chemin. Alors j'ai pu discuter avec vos délégués aujourd'hui, donc je sais qu'en cette période de confinement vous êtes vraiment débordés et surchargés de travail. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous détendre et vous raconter un problème d'optimisation combinatoire. Et c'est ce problème qui sera prétexte à une correction détaillée d'un exercice. Voilà, mon idée étant de vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez mobiliser des compétences du cours pour attaquer un problème réel. De vous donner une certaine idée d'une démarche de résolution et de mise en oeuvre de vos compétences en héros. Voilà, alors sur la thématique de la programmation dynamique, il y a toute une série de petites vidéos qui constituent le cours et on est dans la partie de la correction des exercices. On corrige un deuxième exercice, j'ai découpé en deux, une vidéo qui présente un peu le contexte de l'application, qui est une application réelle, et puis une vidéo où je me focaliserai uniquement sur la correction, une correction type, ce qui permet à des étudiants qui sont en train de, par exemple, si vous êtes en train de réviser un examen, d'aller directement sur la deuxième vidéo. Alors le problème que je veux vous raconter est issu d'une collaboration avec l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble, l'IPAG. Et c'est une équipe à l'IPAG qui est responsable d'un instrument installé sur le VLT, le Very Large Telescope. Vous pouvez voir les quatre grands télescopes du VLT ici, qui sont installés sur les plateaux du Chine. Cet instrument s'appelle SPHER, et son objectif est de faire de l'imagerie directe d'exoplanètes. Vous savez que la plupart des images, la plupart des observations d'exoplanètes qu'on a effectuées, on les a effectuées avec des méthodes indirectes, comme la méthode des vitesses radiales de Mayer et Kéloz en 1995. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire de l'imagerie directe. Alors je vous ai mis une image ici de l'instrument SPHER que j'ai prise sous Wikipédia. C'est la grosse boîte noire qui est là, et on voit l'instrument dans le contexte de l'un des télescopes. Il est installé dans l'un des quatre télescopes du VLT. Et sur cette image, on voit aussi le miroir de ce télescope qui fait environ 8 mètres de diamètre. Voilà, donc c'est avec cet instrument que les physiciens ont fait des observations directes d'exoplanètes. Il y en a une notamment en 2017 qui est racontée dans ce papier. Et alors si on va voir dans ce papier, on peut trouver une image d'une exoplanète. Je vous l'ai mis en haut à droite ici. Et ça, c'est une image du papier. Et on voit ici l'image de l'exoplanète. Alors il y a d'autres images en ligne. Ce qu'on peut aussi remarquer sur ces images, c'est un masque ici au centre qui est en fait, je pense, la trace du coronographe. C'est-à-dire que sphère procède par coronographie. Donc il s'agit de masquer la lumière de l'étoile pour ne pas être ébloui et avoir une chance de visualiser l'exoplanète. Donc les deux traces circulaires qu'on voit là sont, je pense, des traces du coronographe. Voilà. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne suis pas co-auteur de ce papier. Donc je vais vous mettre le lien en description du papier. Je vais simplement vous faire toucher un peu du doigt les résultats scientifiques qui sont derrière. Voilà. Alors c'est un projet qui est en collaboration avec Anne-Marie Lagrange, qui est la responsable de ce projet, de cet instrument. Alors, quelle est la question que se posent les astrophysiciens ? Et bien, étant donné un catalogue d'étoiles, un intérêt scientifique pour chaque étoile, un intérêt scientifique, ça va être la probabilité estimée par les astrophysiciens de découvrir une exoplanète autour de cette étoile, et bien on ne peut pas observer toutes les étoiles du catalogue. Tout simplement parce qu'on a un accès au VLT qui est limité. C'est un instrument, le VLT, un télescope qui coûte évidemment très très cher, qui est partagé par toute la communauté d'astrophysiciens. Donc on a un accès limité et on ne peut pas observer toutes les étoiles du catalogue. Donc la question qu'on se pose, c'est comment rentabiliser au mieux l'utilisation du télescope ? C'est-à-dire comment planifier les observations pour maximiser l'intérêt scientifique d'une campagne d'observation ? Voilà, c'est ça la question centrale. Alors la première chose qu'on va faire, c'est essayer de spécifier un peu le problème. Donc qu'est-ce qu'on a en données d'entrée de ce problème ? Alors on a un ensemble d'observations, qui sont chacune représentée ici par un rectangle dans un intervalle. Je vais y revenir. On a un ensemble de nuits dans lesquelles on va faire ces observations. On a une observation et une nuits. Et une observation est décrite par différents éléments. La première chose qui décrit une observation d'une étoile, c'est sa durée. Donc on note PIJ ici, la durée pour observer l'étoile I dans la nuit J. Voilà, c'est représenté par ce rectangle blanc. Et cette observation doit être faite dans une certaine fenêtre de temps. RIJ étant la date au plus tôt pour commencer l'observation, et DIJ la date au plus tard pour finir l'observation. Par ailleurs, chaque observation a un poids ou un intérêt scientifique qu'on note WI. Alors vous voyez que la fenêtre de temps et la durée dépendent de la nuit dans laquelle on la fait. Alors ça, effectivement, ça dépend de la nuit, parce que les conditions ne sont pas les mêmes d'une nuit à l'autre. Donc plus on va s'approcher de la Lune, par exemple, plus il y a de la pollution lumineuse, et pour avoir des images de qualité, plus il faut faire des observations longues. Donc c'est pour ça que la durée va varier d'une nuit à l'autre. C'est simplement un exemple. Voilà. Alors, une chose qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a des contraintes sur les données d'entrée. C'est-à-dire qu'ici, on a une contrainte importante. D-R, donc c'est la taille de la fenêtre de temps. Donc la taille de la fenêtre de temps ne peut pas être deux fois plus grande que la durée. Alors ça, c'est une caractéristique des données qui va être importante, en fait, pour la résolution efficace du problème. On s'en rendra compte plus tard. Et c'est vraiment lié à la nature intrinsèque des images qu'on cherche à prendre ici. Voilà. Alors, une observation, il va falloir décider à quel moment on la fait. C'est-à-dire, on peut la faire toute au début de la fenêtre. On peut la caler, pardon. On peut la caler toute à droite. Et on peut la faire à tous les instants intermédiaires. Donc ça, c'est une décision qu'il va falloir prendre. À quel moment on fait une observation si on décide d'observer l'étoile en question. Alors, la question qu'on pose, c'est la question de construire le planning d'un télescope en précisant chaque nuit, les étoiles observées et l'instant de début de chaque observation. Par ailleurs, on n'a qu'un seul télescope, donc on ne peut pas faire plus d'une observation à chaque instant. L'intérêt scientifique d'un planning, c'est la somme des intérêts des observations. Et la question qu'on pose, c'est de donner un planning d'intérêt scientifique maximum. Voilà les spécifications du problème auquel on est confronté. Alors, quand on est avec un astrophysicien ou un client d'une façon générale, si je me mets à votre place en tant qu'ingénieur, souvent pour discuter avec le client, on a besoin d'utiliser des solutions, de visualiser des solutions. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on visualise des solutions à des tout petits problèmes et on y terre pour raffiner les spécifications. Parce que c'est vraiment la visualisation des solutions qui a du sens pour le client, souvent. Voilà. Donc c'est aussi ce qu'on fait ensemble et on va examiner une solution pour deux nuits pour bien comprendre le problème. Alors voilà par exemple, j'avais un petit catalogue jouet d'étoiles et voilà une solution sur deux nuits. J'ai mis en orange les observations que j'ai retenues et j'ai aussi décidé de la date de début de chaque observation. Donc le télescope va passer d'une observation à l'autre, il n'y a presque pas de temps mort, ça c'est dans la première nuit, puis dans la deuxième nuit, là il y a un petit temps mort, etc. Et à chaque instant, on peut voir qu'il y a au plus une observation qui est effectuée. Il n'y a jamais deux observations qui se chevangent. Donc c'est un planning réalisable. La valeur objective de ce planning, son intérêt scientifique, c'est la somme des intérêts. 4 plus 3, plus 6, etc. Ça vaut 37 ici pour ce planning-là, si je ne me suis pas trompé. Donc voilà une solution. Alors avant d'avancer, je voudrais mentionner quand même, donc là c'est les spécifications que je retiens, mais il y a aussi d'autres éléments qu'on pourrait prendre en compte dans ce problème. Je ne veux pas vous noyer sur les détails, donc je vais simplement les mentionner rapidement. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait aussi chercher à inclure des temps de calibration du télescope. On peut aussi prendre en compte le fait que la durée d'une observation va dépendre de son instant de démarrage. Ça c'est parce qu'en fait, quand on observe au milieu de la fenêtre, on a une meilleure qualité d'image, donc on peut faire des observations plus courtes. Voilà, par exemple. Donc il y a plein d'aspects ici que je ne vais pas détailler. On peut se contenter du cœur du problème que j'ai décrit pour travailler. De toute façon, il va falloir savoir résoudre efficacement le cœur du problème avant d'ajouter tous ces éléments supplémentaires. Voilà. Alors, la deuxième chose qu'on fait, une fois qu'on a visualisé des solutions, qu'on a bien spécifiées, souvent, c'est qu'on cherche à donner un modèle de programmation linéaire en nombre entier. Alors ça, c'est intéressant parce que ça sert vraiment à écrire des spécifications, mais d'un point de vue vraiment mathématique, avec donc des inégalités ou des égalités linéaires. Alors ça, je vous le laisse en exercice, parce que vous êtes dans le cours sur la PLNE, et puis parce que c'est tout à fait à votre portée. Alors, ce n'est pas facile, mais c'est tout à fait faisable. J'ai mis quelques indices à l'écran, et si vous essayez d'écrire ce modèle, et que vous voulez une correction, vous me sollicitez et je vous mettrai une correction en ligne, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors le fait d'avoir un modèle PLNE ne nous permet pas forcément de résoudre efficacement les grands jeux de données auxquels s'intéressent les astrophysiciens. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ce modèle PLNE ne passe pas à l'échelle ? Alors, en maths, d'une façon générale, je pense, quand on est confronté à un problème, on ne sait pas par quel bout le prendre, une façon générale, c'est d'essayer de le simplifier jusqu'à réussir à dire quelque chose ou écrire quelque chose sur des versions simplifiées. Et c'est en faisant ça qu'on arrive après, en revenant sur le problème d'origine, d'avoir des idées et de généraliser ce qu'on a dit dans des cas plus simples. Alors ce que je vais vous raconter ici, c'est un peu la démarche qu'on a eue, qu'est-ce qu'on a simplifié et comment on est revenu au problème d'origine. Alors ce qu'on s'est dit au début, c'est qu'on allait restreindre le problème à une seule nuit. Donc là, vous voyez, j'ai retiré les indices J des nuits et j'ai mis R-I-P-I-D-I pour ne parler que d'une nuit unique. Alors, confronté au problème restreint à une nuit, on est peut-être à nouveau en difficulté. Dans ce cas-là, on continue à simplifier. Il y a une simplification très intéressante possible, c'est d'ignorer l'aspect temporel, d'ignorer l'ordonnancement. Alors l'idée ici, c'est de se dire, supposons que l'observation utilise tout l'intervalle. Je n'ai plus à décider à quel moment je la fais, il faut juste que je choisisse les intervalles. Donc ça, c'est une façon de parler du problème à une nuit, mais sans ordonnancement. Et le problème devient, comment choisir des intervalles qui ne se chevauchent pas dans le temps, ça je garde cette contrainte, et de sorte que le poids des intervalles soit maximum. Comment choisir des intervalles qui ne se chevauchent pas de poids maximum. Alors ça, c'est une restriction, une simplification très intéressante, et ça fait référence à un problème célèbre de l'AERO qui s'appelle Weighted Intervalle Scheduling. Même si on ne connaît pas ce problème, Weighted Intervalle Scheduling, une fois qu'on a formulé la restriction, on peut se rendre compte qu'il y a un modèle de chemin ici qui nous permet de le résoudre. Et c'est ça que je corrigerai avec vous en détail, comment écrire le modèle de chemin pour ce problème restreint. Voilà. Alors on peut continuer à simplifier aussi, ça peut toujours nous apporter des idées, et une façon de faire ici, c'est de considérer uniquement des poids unitaires, donc des valeurs de Wi qui valent 1, au lieu d'avoir des nombres quelconques, entiers ou réels ici. Et quand on fait ça, si on analyse ce problème finement, on se rend compte qu'on est face à un problème de stable dans un graphe d'intervalles. Donc là, on est capable d'écrire à nouveau autre chose. Alors un stable et un graphe d'intervalles, c'est défini dans votre polycopier, donc allez voir si vous ne vous souvenez plus ce que c'est. Et essayez d'écrire le modèle, le graphe, et le problème de stable qu'il faut résoudre. C'est tout à fait aussi à votre portée. Alors, si je résume et que je conclue là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire ? On est parti du problème originel, à MNUI. On a dit la première chose, c'est, une fois qu'on l'a spécifié, c'est d'écrire un modèle PLNE qui nous permet de formaliser les spécifications sous forme mathématique, vraiment, et de disposer aussi d'une référence qui va servir à évaluer les approches plus complètes. C'est-à-dire une référence nous permettant de résoudre des tout petits jeux de données, au moins, pour permettre d'évaluer l'intérêt d'une approche plus complexe. Maintenant, si ça ne suffit pas à résoudre le problème d'origine, les jeux de données auxquels les clients ou ici les astrophysiciens s'intéressent, on peut chercher, il faut analyser davantage le problème. Et une façon de faire, c'est de le simplifier. Donc ici, on proposait de s'intéresser au problème à une seule nuit, ici, voir le problème à une nuit mais sans ordonnancement, d'accord, donc de uniquement s'intéresser au choix des intervalles et plus à l'instant d'observation, voire d'aller plus loin et de considérer des intérêts scientifiques ou des poids qui valent tous un, des poids unitaires. Et alors, c'est à travers ces simplifications qu'on va pouvoir commencer à écrire ou dire des choses. Ici, on peut identifier un modèle de stable dans un certain graphe d'intervalle. Ici, on peut identifier un modèle de chemin. Et à partir de là, on peut se demander comment est-ce qu'on va pouvoir généraliser ces observations-là. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est après avoir simplifié, on cherche à généraliser. Et il se trouve que sur ce problème, en exploitant cette caractéristique des données, là, sur la taille maximum des fenêtres, eh bien, on peut généraliser le modèle de chemin et résoudre le problème à une nuit comme un modèle de chemin. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne une approche de résolution extrêmement efficace pour le problème restreint à une nuit. Et à partir de là, on peut formuler un nouveau modèle qui exploite notre capacité à résoudre le problème à une nuit efficacement. Voilà, donc je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails, c'est simplement pour vous montrer une certaine démarche. Et ce qui relève vraiment de vos compétences à ce stade, c'est d'attaquer ces problèmes simplifiés. En particulier, celui-là, je vais le faire avec vous, on peut vraiment, vous êtes tout à fait en mesure de faire un modèle de chemin. Voilà, donc j'espère que cette petite histoire de héros et d'astronomie vous a intéressé. Et je vais rapidement mettre en ligne une correction détaillée du problème à une nuit sans ordonnancement. Voilà, merci à vous et bon cours. Merci. Merci.